Le circuit cycliste de la Sarthe 2022 avec la région des Pays de la Loire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Au Quotidien, la suite spéciale circuit cycliste de la Sarthe Pays de la Loire qui se poursuit jusqu'à vendredi. On est avec Antoine Besson. Bonsoir Antoine. Bonsoir Aurélien. Notre journaliste sportif qui était sur place pour vous faire vivre en direct la deuxième étape, deuxième étape de 174,7 km qui s'est déroulée au Lude et qui a passionné nos téléspectateurs. Plus de 8000 connexions pour vous suivre Antoine. On va débriefer évidemment cette deuxième étape avec la victoire du Néerlandais Olaf Koi, 20 ans seulement. Ouais, victoire très belle pour Olaf Koi. On l'attendait, c'est quand même l'un des favoris mais face à des Cavendish, face à des Viviani ou face à des Pedersen, c'est toujours compliqué. Il l'a fait. On va voir justement le résumé de cette deuxième étape entre le Lude et le Lude avec 174,7 km au programme. Une première boucle de 105 km en ligne et puis 7 tours de 8,8 km autour du Lude. Le départ est donné comme chaque jour par Gérald Février, l'organisateur de cette épreuve. Et tout de suite, des premières attaques avec six coureurs qui vont vite se détacher du peloton. Dans cette première échappée, on va retrouver Pierre Roland de l'équipe BNB Hôtel KTM. Maël Guégan de l'Unante Atlantique, c'est le meilleur grimpeur. Thibaut Guernelèque pour la formation Arkea Samsic. Maxime Uruti pour Nice, Métropole Côte d'Azur. Et puis deux Italiens, Marco Tiza et Mathias Baïs. Baïs, surprise, à 60 km de l'arrivée, Math Pedersen va attaquer le leader du classement général avec le peloton qui a été contrôlé par son équipe juste avant. Et puis derrière, un contre. Un contre, Alexis Goujar, dixième du général, qui va en profiter avec Maldonado pour rentrer. Et le français Alexis Goujar qui va également en profiter pour faire les sprints intermédiaires. Lui qui est dixième au classement général, donc dangereux pour la victoire finale. Et il va prendre cinq secondes de bonification au total pour se replacer au classement général. Mais derrière, on va revenir assez vite sur cette échappée pour rentrer à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et donc, c'est Pierre Roland qui sera le dernier à se faire rattraper par le peloton. Pierre Roland, meilleur combatif sur cette deuxième étape. AG2R Citroën, mais avant cela, c'est Alexis Ronard qui va placer une petite attaque à quelques kilomètres de l'arrivée pour essayer de piéger les sprinters. Il sera vite rattrapé et l'emballage final est mené par AG2R Citroën qui emmène le peloton pour placer Marc Sarrault sur orbite. Et puis derrière, on va arriver sur le dernier virage à 800 mètres ou entre 400 et 500 mètres de l'arrivée. AG2R toujours qui emmène avec Clément Venturini qui se retourne. Il lance ses dernières forces. Groupama FDJ derrière est bien positionné. Mais là, on voit justement Mats Pedersen qui va lancer de très loin le maillot jaune à 300 mètres. Le maillot de jaune justement est costaud. Et va malheureusement pour lui se faire déborder par Olaf Koi, la pépite néerlandaise qui s'impose pour la première fois cette saison. C'est sa première victoire face à de tels sprinters. On l'a vécu évidemment en direct cet après-midi. Vous nous proposez de le vivre de l'intérieur depuis la cabine Spic. C'était l'ambiance totale. Regardez ces images, je crois que Julien Guerne a perdu son micro. C'est Mats Pedersen qui va lancer de très loin visiblement. C'est parti pour Mats Pedersen. Vagueur hier, le Danois qui lance son sprint à 300 mètres de l'arrivée va-t-il être débordé ? Olaf Koi dans la roue, l'un des prétendants à la victoire finale, la pépite du sprint néerlandais. Olaf Koi, Mats Pedersen, Olaf Koi, Olaf Koi qui remporte sa première victoire de la saison. Olaf Koi, ce paye Kavendich, ce paye Guiviani, ce paye Pedersen. La pépite du sprint néerlandais débloque son compteur 2022 en s'offrant à la deuxième étape du circuit de la Sartre. Voilà pour ces images. On écoute le vainqueur Olaf Koi qui a répondu à vos questions juste après sa victoire. C'est toujours un plaisir de gagner. Je suis très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est toujours un plaisir de pouvoir battre de tels coureurs cette semaine. C'est une grosse semaine. C'est un vrai plaisir. Vous faites maintenant partie des meilleurs sprinters du monde ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est mon objectif, effectivement. C'est mon but d'atteindre ce titre. Et merci à Elisa Guimbert pour la traduction. Antoine, on peut revoir en détail ce sprint exceptionnel ? Oui, on va le revoir justement, ce deuxième sprint. On a assisté à un petit sprint en petit comité hier sur la première étape à MAMERS. Grand sprint. Et cette fois, sur cette deuxième étape, on voit Clément Venturini qui va lancer ce sprint. Derrière, on a des coureurs de la groupe AMVDJ aussi qui vont se faire un petit peu piéger. Puisque Mats Pedersen, le maillot jaune, a lancé de très loin. On l'a vu à 300 mètres. On va le revoir dans quelques instants. Et puis là, Mats Pedersen qui, logiquement, se fait déborder puisqu'il a lancé de très loin. Par Olaf Koi qui vient s'imposer plutôt facilement. On va revoir justement le lancement très tôt du Danois Mats Pedersen. On est vraisemblablement à 350 mètres de l'arrivée. Ce qui, généralement, on lance plutôt à 150, 200 mètres, 350 mètres. C'était vraiment, vraiment, vraiment très loin pour Mats Pedersen. Alors tout de suite, tous les sprinters ont pris sa roue, évidemment. Dont Olaf Koi qui va le déborder à près de 150 mètres ou 200 mètres de la ligne d'arrivée. Marc Cavendish, on le voit à l'image, c'était l'un des favoris. Il est bloqué, il est bloqué, Marc Cavendish. C'est pour ça qu'il ne va pas terminer dans les trois premières places du classement. Belle cinquième place, il me semble, pour Pierre Barbier. Lorenzo Manzin qui vient prendre une belle troisième place également. Deuxième donc, Mats Pedersen. Justement, on va faire un point sur le classement, Antoine, de cette deuxième étape. Victoire donc d'Olaf Koi, le jeune coureur de la formation Jumbo-Visma qui s'impose devant Mats Pedersen. Troisième, Lorenzo Manzin. Quatrième, Bram Welthem pour l'équipe Groupama-FDJ. Cinquième, Marc Sarrault, on l'a dit, Pierre Barbier qui prend la sixième place. Elia Vivani, c'était l'un des grands favoris, prend seulement la septième place. Tesson, huitième. Et puis Cavendish qui prend une très décevante dixième place. Et puis le maillot jaune qui reste sur les épaules de Mats Pedersen. Oui, classement en général, donc Mats Pedersen, en plus de conserver son maillot jaune, il le conforte. Il a repris des secondes de bonification donc et il se retrouve à 13 secondes de Benoît Cosnefroy et de Axel Zinglay. Belle opération, on le voit au classement de Alexis Goujar qui passe de la dixième à la cinquième place. Olive Koi fait aussi son apparition dans le top 10. Troisième épreuve demain, ça sera à Sablé-sur-Sarthe avec des intempéries qui sont annoncées. Ça peut jouer ? Oui, vraiment on attend beaucoup de pluie et aussi beaucoup de vent avec près de 60 km heure de vent qui sont annoncées du côté de Sablé. Attention aux bordures, même si le circuit final de Sablé-sur-Sarthe est plutôt à l'abri dans la forêt. Donc le vent va peut-être être moins décisif pour demain que pour vendredi pour la dernière étape. Mais on s'attend quand même à une étape assez musclée. Un pronostic, ça va avantager Mats Pedersen ces intempéries ? Il aime bien il paraît. Mats Pedersen, ça pourrait l'avantager sur ses conditions. Mark Cavendish, je veux quand même prendre sa revanche aussi. Demain, 14h30 pour le Grand Direct, 18h29 pour Parole de vainqueur et puis le Grand Débrief. Demain à partir de 18h45. On joue ? On joue. Question pour un rayon. Objectif pour Antoine, gagner des rayons pour entrer en vélo évidemment vendredi soir. Quel coureur amateur fut le premier gagnant de la compétition en 1977 ? A. Pikus. B. Koziakov. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons de l'URSS à l'époque qui ont remporté. Donc Koziakov, c'est ça ? Ouais. Je dis que c'est lui. Non, c'est Pikus. Eh ben c'est Pikus. En quelle année le circuit est devenu Sarthe, pays de la Loire ? A 1996 ou B 2001 ? 2001. Ouais, bonne réponse. Allez, un rayon de plus. Un rayon. Tu vas pouvoir repartir en vélo vendredi soir. Pour finir, on va jouer avec nos téléspectateurs. Une question pour vous à présent pour gagner vos places pour les 24h moto qui auront lieu la semaine prochaine. Pour cela, une question. Les 24h moto ont lieu sur A, le circuit Mitsubishi ou B, sur le circuit Bugatti. Plutôt simple ? Antoine, il n'a pas écouté. Si, si, oui, c'est plutôt simple. A ou B, parmètre la jeu ou ployale au rebase à l'MTV.fr. Merci de nous avoir suivis dans un instant la suite des programmes avec l'Infiltré du dimanche. Et puis Antoine, on te retrouve dès demain, 14h30 en direct. Vous êtes nombreux, on va continuer tout autour de la semaine pour suivre cette superbe compétition. A demain Antoine. A demain. Bonne soirée. Le circuit cycliste de la Sarthe 2022 avec la région des Pays de la Loire.